Aujourd'hui, notre téléphone ne nous quitte plus. Au travail, dans les transports comme à la maison, il nous permet d'entrevoir le monde à travers les écrans et d'être en contact permanent avec ceux qui sont loin de nous. La série que je fais, c'est une série qui demande des recherches. Je suis en SIG au lycée commercial de l'OCH. Du coup, je fais informatique. Tout le temps, je dois prendre parfois des formations en ligne et toutes ces choses. Si le téléphone intelligent est un outil nécessaire dans un monde en pleine mutation technologique, celui-ci a entraîné des changements négatifs significatifs dans notre façon d'interagir avec le monde. Les smartphones semblent être nuisibles aux relations sociales, diminuant ainsi la qualité de la communication ainsi que l'empathie entre les personnes. Beaucoup de gens passent trop de temps sur Internet, alors que même la Bible dit que chaque chose a son temps. Donc il y a un temps pour passer du temps sur Internet, il y a un temps pour dialoguer, il y a un temps pour tout. C'est aussi une question de priorité. On peut être là avec des amis si on se converse sur un sujet donné et si je reçois un message ou un appel, si je remarque que le message est vraiment important, plus que ce que nous faisons avec les autres, donc je dois privilégier le téléphone. Garder les yeux rivés sur son téléphone alors qu'on est avec les autres est une tendance actuelle, pourtant désagréable, que l'on peut toutefois corriger. Il ne faut pas toujours abuser, on dit que l'exemple est toujours sa nuit. Donc il faut savoir faire la part des choses, savoir faire la part des choses, c'est-à-dire que tu passes quelques temps sur Internet et puis il y a la vie réelle qui est là, ce n'est pas seulement Internet. Internet là c'est le virtuel, donc il y a la vie réelle qui est là, il faut sortir, apprendre, partir à l'école. Il faut juste tracer un programme ou bien il faut accorder un temps à toutes choses. Il y a un temps donné pour le téléphone et un temps donné pour consacrer avec les amis et la famille aussi. Cet appareil qui est devenu un prolongement de nous-mêmes nous éloigne de notre environnement. Or, pour établir de solides relations en tête à tête avec les autres, nous devons éviter une utilisation accrue du téléphone.